Le sujet santé d'aujourd'hui nous a permis de rencontrer le professeur Alain Sarrault, chef du service de rhumatologie au CHU de Brest. Professeur Sarrault, quelle est la différence entre l'arthrose et le rhumatisme ? Alors en gros, il faut voir que historiquement, on a appelé rhumatisme comme rhume, quelque chose qui évoquait un écoulement au sein des articulations, au sein du corps, parce qu'on pensait, du temps des Grecs, que c'était un problème d'écoulement des humeurs qui expliquait les douleurs dans les articulations et que parfois il y a un épanchement dans les articulations. Arthrite ou arthrose ? Alors justement, une fois qu'on sépare les maladies en maladies articulaires, osseuses, etc., si on se limite aux maladies articulaires, il reste seulement deux maladies, l'arthrite et l'arthrose. Pourquoi ce problème devient-il récurrent chez l'AG ? Alors, l'arthrite, c'est une inflammation de l'articulation, l'arthrose, c'est une usure du cartilage. Donc les deux n'ont vraiment rien à voir. Comme l'arthrose, c'est une usure, logiquement, on en a d'autant plus qu'on s'use avec le temps, donc il y a plus d'arthrose chez les sujets âgés, et chaque année, on augmente son risque d'en avoir à un site ou à un autre sur le grand nombre d'articulations qu'on a dans le corps. Quelles sont les formes d'arthrose les plus fréquentes ? En gros, ce qui est très classique, c'est l'arthrose des mains, qu'on voit à peu près chez toutes les femmes après 50 ou 60 ans, un peu moins chez les hommes. L'arthrose du gros orteil, surtout chez les femmes qui mettent des talons, avec l'allux valgus, le gros orteil qui se décale un peu et qui fait mal. L'arthrose du dos, qui est extrêmement fréquente, mais qui n'est pas toujours douloureuse, mais en radio qui est extrêmement fréquente, quasiment tout le monde a de l'arthrose à partir de 40 ou 50 ans au niveau du dos. L'arthrose des genoux, et enfin l'arthrose des hanches. Celle qui est peut-être la plus gênante, c'est l'arthrose de hanches quand ça arrive, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prothèses qui sont mises à ce niveau-là, mais ce n'est pas la plus fréquente, elle est loin derrière toutes les autres que j'ai citées. Hommes et femmes ne sont pas égaux devant l'arthrose ? Non, hommes et femmes ne sont pas égaux, comme dans beaucoup de domaines. Surtout, les femmes à partir de la ménopause ont un sur-risque de faire de l'arthrose, ce qui est particulièrement net au niveau des mains et au niveau des genoux notamment. Mais c'est vrai un peu pour tous les sites. Quels sont les symptômes ? Alors en général, l'arthrose se manifeste par une douleur qu'on appelle mécanique, c'est-à-dire que les gens disent, plus j'utilise mon articulation, plus elle me fait mal. Donc en gros, il y a un petit dérouillage en se levant le matin ou en se levant d'une chaise, par exemple si c'est un genou ou une hanche, l'articulation fait mal quelques minutes, ensuite ça s'atténue plus tôt, et en continuant le mouvement ou l'effort, la douleur réapparaît et s'accentue au point d'être obligée de l'arrêter. La maladie évolue comment ? Alors c'est une maladie qui évolue radiologiquement toujours vers l'aggravation, mais sur le plan des symptômes, de la gêne des gens, elle est très fluctuante. On peut très bien être embêté par de l'arthrose, par exemple au niveau des mains, beaucoup entre 40 et 50 ans ou entre 50 et 60 ans, et ne plus avoir mal après. Quelqu'un qui a une arthrose de genoux ou de hanches va avoir des poussées plus douloureuses, donc il va y avoir par exemple 2 ou 3 mois où la douleur est beaucoup plus nette, et puis ensuite elle va s'atténuer progressivement. Donc il ne faut pas toujours se dire, j'ai une arthrose, donc pour toute ma vie je vais être embêté avec cette articulation. Non, c'est une poussée, on va la traiter, et il est possible qu'après, bien qu'en radio elle ne s'améliore pas, elle s'améliore cliniquement. Comment peut-on s'en protéger ? Alors pour s'en protéger, si on devait faire passer quelques messages très simples, la première chose, ne pas être obèse. Plus on a de poids, plus on a le risque d'avoir d'arthrose. La deuxième chose, ne pas avoir de traumatisme. Donc ça c'est les deux messages très simples, le poids et le surmenage articulaire. Qu'est-ce qu'on peut espérer du soin ? Alors les traitements qu'on utilise en premier dans l'arthrose, c'est les règles d'hygiène de vie, les traitements de la douleur, et puis si ça ne suffit pas, on peut injecter un produit dans l'articulation pour diminuer l'inflammation, quand on est en poussée inflammatoire, ou un gel qui va aider à faire mieux coulisser l'articulation, si vous voulez. Et puis si vraiment les gens sont toujours très gênés, et bien le stade ultime c'est l'opération, qui peut être une prothèse, ou bloquer une articulation quand c'est une articulation qui n'est pas obligatoirement mobile. Donc la condition essentielle d'une bonne thérapie, c'est d'être bien informé ? C'est d'être bien informé, notamment sur l'hygiène de vie, ce qu'il faut faire pour protéger ses articulations, quand on est jeune, ne pas prendre de poids, et une fois qu'on a de l'arthrose, il faut continuer à entretenir à l'articulation, garder du muscle, puisque par exemple on sait que pour l'arthrose de genoux, à radiographie égale, quelqu'un qui reste actif, qui reste musclé, supporte beaucoup mieux son arthrose que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc c'est plutôt des règles d'hygiène de vie, ça peut être éventuellement même des semaines amortissantes, ça peut être des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quelqu'un qui a une arthrose de genoux, il faut qu'il évite de s'amuser à faire un sport de type step, auquel cas il va surmener énormément son articulation et avoir mal. Donc oui, les conseils d'hygiène de vie sont très importants, et ça vaut le coup d'en parler avec le médecin, le jour où on a ce type de problème. En fait, c'est toute la vie qu'il faut essayer de se protéger pour avoir un résultat optimal à la fin de sa vie, c'est-à-dire quand on est déjà senior. Comme beaucoup de choses, il y a la prévention d'abord, et puis après, une fois qu'on a l'atteinte, il faut essayer de composer avec en trouvant les meilleures solutions pour ne pas être trop gêné.